Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très très bien. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour notre petit rendez-vous du samedi matin et on va parler plastifieuse. Et oui, encore une fois, ce sont des vidéos qui vous plaisent, alors je me suis dit qu'on allait continuer de jouer avec notre plastifieuse et tester de nouvelles choses. Alors on y va ? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti ! Un tout petit mot rapide avant de commencer, un grand merci pour toutes vos commandes. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore commandé, il est encore temps, je vous mets le lien vers ma boutique dans la description de la vidéo. Et puis pour toutes les planches qui sont épuisées, ne vous inquiétez pas, j'en ai recommandé, ça devrait arriver vraiment très très vite. Allez, je referme la parenthèse et c'est parti pour la plastifieuse. Alors pour aller avec vos plastifieuses, il vous faut des pochettes transparentes, donc pour plastifieuses, vous voyez, elles s'ouvrent en deux et elles sont scellées d'un côté. Moi je vais venir les recouper en deux parce que c'est un format que je préfère. Je préfère travailler avec du A5 qu'avec du A4. Et puis je vais venir les séparer. Et dans la plupart de ces techniques aujourd'hui, je ne vais utiliser qu'un seul côté, donc qu'un seul morceau à chaque fois. Alors dans cette première technique, on va faire notre papier un petit peu customisé. Et j'ai décidé de prendre un grand tampon de fond et de venir l'ancrer avec de l'encre blanche. Donc moi j'ai la Ranger. Vous prenez ce que vous avez et qui fonctionne, il faut faire vos tests de toute façon à la maison avec vos produits. Je viens ancrer ça et puis hop là, je tamponne donc sur mon papier pour plastifieuse. Et vous voyez, ça tamponne vraiment sans soucis. Ça se tamponne très bien. Juste, il faut laisser sécher. Parce que si ce n'est pas bien sec, ça va baver. Donc là j'ai laissé sécher ça. Là c'est bon, c'est sec au toucher. Et j'ai été prendre un papier miroir argenté. Voilà, un papier cartonné brillant parce que j'avais envie de le customiser. Alors pourquoi utiliser la plastifieuse pour customiser ce papier ? Vous me direz, on peut tamponner directement dessus, pourquoi pas ? Et bien ce genre de papier, un petit peu glossy, ce n'est pas forcément évident à tamponner. Donc je me suis dit qu'on allait utiliser la plastifieuse. Je prends mon papier brillant. Je prends ce que j'ai tamponné qui est bien sec. Je mets le côté collant vers l'intérieur. Donc j'avais oublié de préciser, j'ai tamponné du côté qui va coller. Donc là le côté tamponné se retrouve face au papier brillant. Et je viens mettre ça dans un papier de brouillon plié en deux. Et j'enfourne ça dans la bête. Et j'en retire un premier résultat que je vais refaire chauffer un coup dans ma plastifieuse. Je trouve que ça donne un meilleur rendu. Et je vous montre ce que ça donne. Regardez ça. Et bien on a le motif de notre tampon qui est donc sur notre papier brillant. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément pu obtenir en tamponnant directement sur ce papier là. Mais grâce à cette technique, on peut donc customiser nos papiers. C'est sympa non ? Alors avec tout ce brillant et ce motif, c'est un peu chargé. Mais bon, ça en jette quand même. Alors là j'ai customisé un papier brillant. Vous pouvez bien sûr le faire sur du cardstock normal, de la couleur qui vous plaira. Là par exemple ce bleu turquoise, ça rendrait vraiment super bien aussi. Alors bien sûr, sur ce genre de papier, on peut tamponner directement. Mais l'avantage d'utiliser cette technique avec la plastifieuse, c'est qu'on va quand même avoir un résultat qui brille. Donc voilà, une première carte que j'ai fait avec le premier fond obtenu. Je trouve que ça en jette. C'est pas évident de vous montrer ça à la caméra. Après, je suis pas forcément pleinement satisfaite du design. Mais bon, tant pis. Je vais faire une deuxième carte. Et donc j'ai été faire la même technique en utilisant cette fois-ci un papier bleu marine à la place du papier argenté. Et voilà ce que ça donne une fois découpé. Je trouve que c'est vraiment très original. Je crois que je préfère utiliser ce genre de papier customisé en découpe plutôt qu'en fond entier. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. Alors par contre, parfois lorsque vous découpez, ça peut un peu se désolidariser à certains endroits. En particulier là où les découpes sont un peu fines. Par exemple sur la tige de mes feuillages. Du coup, c'est plus collé de partout. Alors que faire ? Eh bien c'est très simple. Vous allez reprendre votre plastifieuse. Vous allez remettre vos découpes à l'intérieur d'un papier plié en deux. Et vous allez à nouveau passer ça un coup de plus dans la plastifieuse. Et voilà ce que j'en ressors. Regardez. C'est tout brillant. C'est bien recollé de partout cette fois-ci. J'aime beaucoup beaucoup ce résultat. Voilà. Donc je vous montre là. Tout est bien recollé. Ça ressort vraiment bien solide. Et puis voilà, je trouve que c'est super joli. J'aime bien ce genre de découpe où il y a vraiment le petit truc en plus. Qui fait qu'il n'y a plus besoin de rajouter grand chose pour finir la carte. Donc voilà la carte obtenue. J'ai mis quelques petites taches brillantes sur le fond. Quelques petits dômes blancs et noirs. Et puis voilà. Et bien sûr, une petite salutation. Un petit mot qui dit mille bisous. Et que vous le retrouverez si vous le souhaitez sur la planche mots variés dans ma boutique. La planche qui est en réduction car elle a une petite coquille. Mais bien sûr, à l'avenir, je vais la corriger. Ne vous en faites pas. Donc voilà pour cette première technique. Pour faire son papier customisé tout brillant. Alors maintenant, on peut plastifier du papier. Mais on peut plastifier d'autres choses également. Comme par exemple du ruban. Donc là, ben oui, c'est plus Noël. Mais j'avais ce ruban là sous la main. Je le trouve très beau. Et donc je vais récupérer un morceau de plastifieuse. Comme tout à l'heure, un seul côté. Que je vais recouper un petit peu. Parce que là, c'est trop grand pour ce projet-ci. Et je vais prendre donc mon ruban. Et comme il n'est pas très large, je vais le redécouper plusieurs fois. Comme ça, je vais pouvoir mettre tous les morceaux côte à côte. Et former un très grand ruban bien large. Voilà. Après, il existe plusieurs largeurs de ruban. Vous pouvez en prendre un plus large dès le départ si vous le souhaitez. Donc je vais prendre mes morceaux de ruban. Et je vais bien les mettre les uns contre les autres. Et puis je vais simplement venir les attacher temporairement avec du washi tape. Ne vous inquiétez pas, le washi ne va pas rester en place. C'est vraiment juste pour assembler les morceaux les uns avec les autres, temporairement. Juste le temps que ça passe dans la plastifieuse. Donc voilà, je les assemble tous. Je mets un morceau de plus verticalement pour bien tenir tous les morceaux ensemble. Puis ensuite, quand je retourne le tout, je vois que c'est pas tout à fait bien jointif de partout. Donc je réajuste ça. Et puis voilà. Donc là, c'est bon, mon ruban il est prêt. Je vais prendre mon morceau de pochette à plastifieuse. Alors là, il est encore un petit peu trop grand pour le coup. Je le recoupe. Voilà. Et je viens placer ça par-dessus. Et bien sûr, il faut que le côté collant soit face à mon ruban. Donc quand vous allez couper vos pochettes à plastifieuse, vous saurez bien quel côté est quoi. Le côté qui était à l'intérieur, c'est le côté collant. Le côté extérieur, c'est celui qui ne collera pas. Ensuite, ben voilà, c'est bon. Je mets ça dans ma plastifieuse. Et puis regardez ce que j'en ressors. Alors c'est assez rigolo. Le washi tape, il est resté derrière. Hop là. Donc j'ai vraiment pas eu de difficulté à le retirer. Et voilà, je retire un seul morceau plastifié. Je trouve ça vraiment très sympa. Ça donne une rigidité à notre ruban. Tout en gardant une certaine souplesse. Et on a un côté qui est plus brillant que l'autre. Donc on a un côté plastifié, bien sûr, qui lui, voilà, reflète la lumière et brille bien de partout. Mais l'autre côté, il est très sympa aussi. Donc voilà, on peut utiliser ça par exemple pour faire des découpes, des salutations. Je trouve ça vraiment très chouette. Alors j'ai pas eu le temps de le faire pour cette vidéo-ci. Mais voilà, j'ai gardé mon petit morceau et je l'utiliserai sûrement plus tard. Ensuite, eh bien, je me suis dit qu'on allait continuer les tests de différentes textures. Et donc, pourquoi pas utiliser du papier de soie puisque j'en avais sous la main. Donc moi, j'ai du joli papier bleu à la maison. Donc j'ai découpé un morceau de ce papier. J'ai également découpé à nouveau un morceau de plastifieuse. Je mets bien le côté collant sur le papier de soie. Et je mets ça, comme toujours, dans un papier d'imprimante plié en deux que j'enfourne dans la machine. La plastifieuse fait tout le travail. Et voilà ce que j'en retire. Alors, c'est pas évident de vous montrer, mais c'est quand même assez intéressant parce que ça a rigidifié notre papier de soie. Et puis ça reste translucide. Donc ça pourrait s'utiliser pour un shaker atténué, par exemple. Alors je me suis dit que comme c'était du papier de soie, il fallait quand même tester une chose. C'était de le froisser. Donc j'en ai fait une boule que j'ai bien manipulée dans tous les sens. Et voilà, là, mon papier, il est bien froissé. Alors il est un peu grand là. Hop, j'en enlève un petit peu. Et je vais mettre ça à nouveau dans un papier plié en deux. Toujours avec un morceau de pochette à plastifieuse par-dessus. Et j'enfourne ça. Et voilà ce que j'en retire. Alors là, tout est bien aplati. Mais ça laisse derrière quand même un effet bien texturé avec toutes ces petites vaguelettes que l'on retrouve. Donc voilà, il y a deux côtés qui sont intéressants. On pourrait utiliser aussi bien ce côté-là que l'autre côté. Et là encore, ça a gardé son aspect un petit peu translucide. Donc je vous montre les deux côte à côte pour comparaison. Voilà. Donc là encore, ça serait intéressant d'utiliser ça, je pense, avec des découpes. Moi, j'en ai fait une carte en utilisant le fond complet. Et j'avoue que j'ai un peu regretté. Voilà, parce que ce papier un peu plastifié, ça a tendance un peu à gondoler quand même. Je trouve que c'est plus facile à utiliser en découpe. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est juste pour vous donner des idées. Alors, tant que j'avais mon papier de soie sous la main, eh bien, il me restait, voilà, ce papier plastifié que j'avais tamponné. J'en avais fait plusieurs au début de vidéo. Et donc, il m'en restait un qui est sec déjà. Et donc, je vais refaire la même chose. Je vais reprendre du papier de soie et je vais le chiffonner dans tous les sens. Et je vais utiliser cette fois-ci du papier à plastifiéuse tamponné. On va combiner les deux techniques. Et voilà, on va mettre ça l'un sur l'autre et enfourner ça ensemble dans la plastifiéuse. Et voilà ce que je retire. Et je trouve que c'est assez intéressant également. Donc, je voulais vous le montrer. Ça reste translucide. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser ça pour un shaker. Et en même temps, on a cette impression avec ce motif par-dessus. Donc, c'est vraiment très, très original. Alors, je voulais vous montrer sur du papier blanc. Eh bien, vu que c'est tamponné en blanc, le motif ne ressort vraiment pas suffisamment à mon goût. Alors, on le voit si on tourne dans tous les sens, mais ce n'est pas très net. Alors que si, par exemple, on met ça sur du papier foncé, eh bien, regardez tout de suite ce que ça donne. C'est vraiment très sympa. On voit la couleur du papier de soie. On voit le fond foncé qui ressort. Et puis, on a ce motif blanc. Et puis, on a également tout cet aspect froissé également qui est là. Donc, ça fait beaucoup de choses. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Regardez. Donc là, je l'ai collé sur un papier gris. Et regardez, on aperçoit donc le gris au travers. On aperçoit le bleu du papier de soie. Les vaguelettes là où ça a été froissé. Et puis, en plus, notre motif blanc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant que je voulais vous partager. Là encore, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des découpes très intéressantes. Ensuite, il faut savoir que vous pouvez également classifier le tissu. Et oui, j'ai testé. Alors là, j'avais un mouchoir en tissu qui était bon pour la poubelle. Mais du coup, j'en ai découpé un morceau pour mes tests. Et comme il était un peu froissé, je me suis dit qu'il fallait le tendre un petit peu. Et donc, j'ai été le scotcher avec du washi tape sur un morceau de papier blanc. Je l'ai scotché bien à droite, vous voyez. Comme ça, je vais pouvoir plier ma feuille en deux. Et j'ai été mettre un morceau de pochette à plastifieuse du côté collant sur mon morceau de tissu. Voilà, je ferme tout. Je mets ça dans la plastifieuse. Et voilà ce que j'en retire. Donc, ça s'est plastifié sans souci. Donc, on a un côté brillant et un côté qui est moins brillant. Donc, à vous de savoir ce que vous préférez. Ça peut là encore s'utiliser en découpe. Pourquoi pas ? Je trouve que ça pourrait être vraiment un élément très sympa sur une carte. Quelque chose de très original. Voilà. Alors là, c'est vraiment une chute de tissu. Mais si un jour, j'ai des tissus plus intéressants sous la main, eh bien, je pense que j'en referai parce que ma foi, je trouve que le test est conclu. Voilà. Alors, une autre chose que l'on peut plastifier, ce sont les serviettes en papier. Eh oui ! Alors, moi, j'ai trouvé ces jolies serviettes sur Amazon. Elles me plaisent bien parce que je trouve qu'elles peuvent faire un fond très intéressant. J'aime beaucoup ce motif. Après, il y en a aussi d'autres qui existent très sympas avec des feuillages. Voilà. Vous prenez vraiment ce qui vous plaît. Et ce qu'il faut faire, c'est ouvrir la serviette et vraiment venir retirer toutes les couches intérieures. Mais vraiment toutes les couches. Il ne faut pas en laisser. Sinon, ensuite, ça va s'effuyer. Donc, vous enlevez les couches intérieures. Donc, vous récupérez un papier bien fin. Et voilà. J'ai été le redécouper pour avoir un format plus facile à manipuler. Et j'ai été prendre, donc, toujours pareil, un morceau de pochette à plastifieuse, un seul côté. Je mets le côté collant du côté de mon projet. C'est un peu toujours la même chose. Mais simplement, j'ai testé avec plein de choses différentes dans cette vidéo. Et donc, voilà. J'enfourne ça dans ma machine. Et je vous montre ce que ça donne. C'est génial, je trouve. Ça a rigidifié notre serviette en papier. Tout en restant souple. J'aime beaucoup ce rendu. Alors là, c'est très très brillant, là encore. Ce côté-là. Mais voilà, il y a l'autre côté qui est tout doux, je trouve, très sympa. Ça donne une texture très intéressante. Simplement, le côté joli, eh bien, c'est le côté du motif. Donc là, c'est le côté qui est plastifié, tout brillant. Voilà. Je me suis dit que j'avais envie de tester la même chose, mais en plastifiant ça de l'autre côté. Donc, je vais refaire le test. Je reprends un morceau de serviette que j'ai découpé. Cette fois-ci, je vais venir mettre mon morceau de pochette à plastifieuse sur l'envers de ma serviette. Voilà. Et je mets ça, là encore, dans un morceau de papier plié en deux. Donc, ça va être l'envers de la serviette qui va ressortir brillant. Regardez, je vous montre. Donc là, voilà le devant et voilà l'arrière. Regardez, donc c'est l'arrière qui brille. Et le devant, il est tout normal, on va dire. Simplement, comme il est plastifié, eh bien, c'est rigidifié. Donc, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Puis, ça lui donne quand même un aspect particulier. Je ne sais pas. Ce n'est pas évident à décrire. Vous n'avez qu'à tester. Comme ça, vous saurez. Voilà. Je vous montre les deux côte à côte. Donc, celui de gauche, il est plastifié à l'arrière. Et donc, le devant n'est pas brillant. Et celui de droite, il est plastifié sur le devant. Voilà. Donc, j'ai choisi d'utiliser celui de gauche, celui que j'avais plastifié à l'arrière, une petite carte. Et simplement, eh bien, je vais venir rajouter des petites gouttes dorées. Voilà. Juste pour rajouter un peu de brillant quand même sur ma carte. Voilà. Je fais des petites gouttes de partout. Et puis, je vais finir la carte simplement avec une petite salutation en plein milieu. Je voulais garder ça très simple. C'est une carte très vite faite. Donc, j'ai pris ma planche de tampon Tu Es. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas encore pu l'acheter parce qu'elle est en rupture, ce n'est pas pour vous narguer. Ne vous inquiétez pas. Elle arrive bientôt dans la boutique. J'espère dès la semaine prochaine. Je vous tiens au courant. De toute façon, vous vous en doutez. Et puis, voilà. Je vais venir ancrer ça avec de l'encre vert. Ça marque car je vais faire de l'embossage à chaud. Et puis, j'ai choisi un autre petit mot que je viens tamponner juste par-dessous pour compléter la salutation. C'est l'avantage de cette planche-là. C'est que vous pouvez combiner les tampons pour créer les sentiments que vous choisirez. Voilà. Donc là, ça dit Tu Es. Fantastique. J'ai été mettre de la poudre à embosser. Et puis, je viens chauffer ça tranquillement. Voilà. Voilà. J'ai été mettre ma salutation sur un petit morceau de papier miroir doré. Et puis, donc, pour venir coller ce fond de carte sur notre base de carte, j'ai simplement pris du double face. Alors, au début, j'avais un petit peu peur que ça se voit au travers. Eh bien, non, c'est super discret. Ça se devine à peine. Donc, voilà. Donc, j'ai continué comme ça. J'ai été mettre du double face de tous les côtés. Un petit morceau au milieu. Puis, voilà. La technique dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je ne décolle que les coins. Donc, vous voyez, je fais ça super souvent en fait. J'enlève quand même celui du milieu. Et comme ça, voilà. Ça me permet de bien ajuster ça sur ma carte. Je prends bien mon temps. Je l'avais redécoupé à la bonne dimension pour que ça coïncide bien. Voilà. Et une fois que c'est bon, je peux appuyer. Ah ben non, voilà. C'était pas bon. Donc, je peux réajuster. C'est l'avantage. Voilà. Ça y est, c'est bon. Cette fois-ci, c'est en place. Et puis ensuite, je tire. J'enlève toutes les protections. Et c'est collé au bon endroit. Voilà. Donc, je vais venir coller la petite salutation hors écran. Et voilà ce que ça donne. Franchement, une carte vite fait bien faite. Et autant, je n'étais pas satisfaite de toutes les cartes de cette vidéo. Mais celle-ci, je la trouve vraiment super jolie. Alors, une dernière chose que j'ai testée aujourd'hui. Eh bien, ce sont les chutes de papier foil. Je vous montre. Alors, je trouve que très souvent, quand on fait des jolis fonds avec du foil. Alors, j'aime beaucoup. Ça brille. C'est super joli. Celui-ci, il est très bien réussi. D'ailleurs, il est également fait à la plastifieuse. Dans une technique que je vous avais montrée précédemment. Avec de la poudre à embosser transparente. Donc, on fait quelque chose qui nous plaît. Mais voilà, souvent, il reste ces morceaux de foil. Ces chutes-là. Que je trouve très jolis également. Et franchement, je trouve que ça fait mal au cœur de les jeter. Mais ce n'est pas évident non plus à utiliser dans un projet. Donc, voilà. Eh bien, je me suis dit qu'on allait les plastifier. On va voir ce que ça donne ensemble. Alors, j'ai été couper une pochette de plastifieuse en deux. Cette fois-ci, je garde les deux côtés. D'accord ? Donc là, j'ai pris le côté qui était scellé. Et je viens mettre ma chute de papier foil au milieu. Voilà. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre de papier de brouillon plié en D ou quoi que ce soit. Puisque je mets la pochette directement. Voilà, donc j'enfourne ça dans ma machine. Et voilà ce que j'en retire. Regardez, je trouve ça trop trop beau. Ça rigidifie notre foil. Ça lui donne une deuxième vie. Vous voyez ? Alors, le motif, il n'est pas parfait. Il n'est pas ultra net de partout, bien sûr. Le foil, ça laisse parfois des résidus ci et là. Mais regardez, franchement. Je trouve que c'est une très belle façon de récupérer nos chutes. De ne pas mettre à la poubelle nos jolis papiers. Et voilà, j'ai été donc redécouper ça avec un daille en forme d'étiquette. Voilà. Et je vais venir décorer ça rapidement pour faire une petite étiquette d'anniversaire. Donc, j'ai été tamponné joyeux anniversaire. Là encore, c'est un mot que vous retrouvez dans la planche mot varié. Donc, j'ai travaillé dans les tons bleus et argentés. Et je viens donc coller ça sur mon étiquette. Donc, là, simplement, j'ai pris un roller de colle. Et ça colle très bien. Et regardez. Alors, par contre, au dos de l'étiquette, si vous voulez écrire un petit mot, là, ce n'est pas évident. Donc, il va falloir rajouter un petit morceau de papier au dos pour pouvoir écrire votre texte. Donc, allons-y. Je reprends mon petit roller de colle. Hop là, j'avais découpé ce morceau-là à la bonne taille. Je n'ai plus qu'à venir le coller bien en face au dos. Et voilà. Du coup, on a un message devant et un endroit derrière pour écrire un petit mot. Avec un petit ruban, c'est mieux. Voilà, ma petite étiquette est terminée. Franchement, c'est chouette, non ? Ça brille, c'est joli. On ne dirait pas que c'est fait avec une chute de papier. Donc, voilà. C'était la dernière technique aujourd'hui. On a quand même testé pas mal de choses. Ma vidéo touche à sa fin. Je vais vous remontrer l'écart du jour. Toujours en espérant que ça vous aura plu, que ça vous inspirera pour créer. Merci pour tous les petits commentaires que vous mettez régulièrement sous mes vidéos. Je vous lis tous avec grand plaisir. C'est toujours très encourageant pour moi. Donc, un grand merci. Merci aussi à tous ceux qui pensent à mettre le petit pouce bleu en l'air. Ça m'encourage et puis ça aide mes vidéos également à être mieux référencées sur YouTube. Donc, voilà. Bien, j'espère que vous allez passer un excellent week-end. Une très bonne semaine. Pensez également à aller faire un petit tour dans ma boutique si vous avez le temps. Je vous remets le lien dans la description sous la vidéo. À samedi prochain. Gros bisous. Bye bye.